et donc je disais aujourd'hui le thème est très simple mais à la fois très important notez bien je dis le colonel mamadit oumbouya dans toute sa transition dans toutes ses oeuvres est-il tout simplement juste applique-t-il tout simplement la justice ou alors il est ethnocentriste au fait le thème c'est ça mais d'habitude c'est moi seulement qui parle vous m'écoutez comment je dirais je peux pas dire que vous parlez peu mais c'est tellement pas comme un débat mais aujourd'hui c'est presque un débat je veux pas prendre les appels mais c'est mutuellement un débat la question elle est posée la personne qui veut laisser ses grains de sel est libre de les laisser en commentaire dans tout ce qui se passe on a déjà vu des sorties depuis la transition en septembre 2021 jusque là on a déjà vu des sorties on a vu beaucoup de choses qui se produisent dans les pays et dernièrement même si je ne mens pas je vois qu'une manifestation se prépare pour très bientôt alors dans tout ce que le colonel mamadit oumbouya fait est ce qu'il est juste en train de faire bien son travail ou alors il est ethnocentriste la question elle est posée comme pensez-vous salomon bas c'est la trahison qu'il est en train de faire mais il va récolter bon c'est déjà un commentaire c'est déjà un commentaire qui approuvent que voilà il est il est je sais pas je sais pas je sais pas je vais prendre en compte les commentaires je vois les commentaires et à mon grand frère salomon qui m'a salué bonsoir comment va-t-il je vais bien grand frère je vais très bien je vais très bien merci j'espère que toi aussi qui encore ali ou barry tu es en guinée non actuellement c'est pas en guinée je suis pas en guinée mon guéri je suis pas en guinée voilà je reçois toutes vos salutations et de même recevez plein de bisous de moi je vous aime vous le savez déjà alors avant de parler fallait que je vous pose la question trouvez-vous que la transition de d'un bouillard ce qu'il fait tout le travail qu'il est en train de faire trouvez-vous cela est non ou alors vous trouvez qu'il est juste je vous pose la question et mon sujet tombe sur ça parce que je vois par exemple la détention des biens privés il a il a eu à immoler la maison du président c'est l'eau d'alentielo et dernièrement on voit casserie qui est parti en prison et donc en pensant à tout cela vous ne voyez pas un côté qui prouve qu'il est juste bien faire son travail de la transition ou alors vous trouvez toujours que c'est cette note trouvez-vous toujours que cette note parce que c'est ainsi ma question puisque lorsqu'il s'agissait du président c'est l'eau d'alentiel on a vu la communauté peule pour ne pas le dire ainsi les ufd juste et tout leur tout leur sympathisant et tout ça on dit que c'était être nous c'est vraiment être nous et que ça se doit pas et que le président c'est le dalle à ses papiers qui prouve qu'il a belle et bien payé le lieu mais maintenant qu'il vient sur le rpg et tant d'autres et nous savons tous que ça s'est débuté ici ça s'est pas débuté sur une une ethnie c'est pourquoi quand on se met à réfléchir joker un le nom le nom le nom là je maîtrise pas tellement voilà même dit la guerrière ça va j'espère oui je vais bien je vais bien mon cher guerrier je vais bien ok il ya certains commentaires qui disent c'est un être nous ok c'est pourquoi j'ai posé la question chacun pense à sa manière et me laisse une réponse parce que moi en fin de compte si je veux vous laisser un résumé je veux franchement vous dit cher guerrier ma parole reste la même jusque là moi je fais des suggestions au colonel mamadie d'oubouya mais je ne le combat pas le prof alfa condé gelé combattu lui oui je les combattu je les carrément combattu parce que lui son régime était pourri on ne pouvait l'apprécier en rien je n'ai jamais rien eu contre la personne d'alpha condé mais contre le régime d'alpha condé j'ai jamais aimé j'ai jamais aimé son régime dont j'ai combattu la mauvaise gouvernance du prof alfa condé publiquement et j'assume mais d'oubouya jusque là je ne le combat pas je lui fais tout simplement des suggestions le colonel a raté la ligne j'ai l'impression qu'il a une haine viscérale face aux leaders de l'ufdg et ses militants voilà c'est là je viens c'est là je viens cela je viens donc dans tout ce que dans tout ce que fait le colonel comme je vous dis alpha condé je l'ai carrément combattu mais jusque là vous pouvez simplement comprendre non seulement le temps ne me permet tellement pas mais même si j'étais là tous les jours jusque là moi je fais des suggestions au colonel mamadie d'oubouya je ne lui combat pas encore parce que même ils ne seront pas encore sévères à son égard pas par peur nous c'est notre travail je suis activiste légaliser on est dedans on n'est pas des personnes simples voilà pourquoi voilà pourquoi on prend la parole on parle dans la bouche des milliers de personnes quand on parle des milliers de personnes reconnaissent leur bouche dedans donc la même chose que j'ai toujours dit je vous dis la même chose gardons beaucoup patience face à la transition du colonel ne voyez vous pas qu'aucune transition n'arrive à réussir en guinée pourquoi posez vous la question la transition du cndd a été comme ça la transition de mamadie est en train d'être comme ça on doit se mettre à réfléchir et a ressorti le vrai point faible pourquoi les transitions n'arrivent tels pas à réussir pourquoi qu'est ce qui fait ça ne regarde pas où tu es tombé regarde où tu as glissé dans la vie donc si le colonel est en train de faire à tout le monde peut-être qu'il va faire au président de l'ufdg les ufd juste vont se sentir concernés vont dire qu'il est ethno et demain si il est sur le rpg par exemple comme le cas de de casserie qui est sorti si les appels juste aussi vont se dire qu'il est ethno à votre fatouille nationale c'est dans ça elle est sortie si elle a vraiment mal insulté le colonel parce que elle aussi est un membre du rpg de la prac elle se dit aussi que c'est quoi ça c'est quoi ça elle se dit aussi que mamadie le colonel mamadie est ethno donc chaque partie va sortir les traités d'ethno alors nous continuer comme ça c'est toute la vérité qui est là comme ça pensez vous c'est toute la solution qui est là comme ça l'accusé lui blâmer l'insulté pensez vous que c'est la solution alors le colonel mamadie d'oubou ya pourrait partir aujourd'hui il peut partir et il peut pas s'emparer du pouvoir si le peuple ne vaut pas le pouvoir guinéen est devenu franchement et à 100% du peuple et oui le peuple guinéen ne dort plus je vous félicite je vous félicite beaucoup pour ça alors si vous le voulez bien si vous le voulez bien aujourd'hui vous pouvez arracher le colonel mamadie d'oubou ya du pouvoir il peut partir aujourd'hui avec toute son équipe façon ils sont venus ils peuvent se retourner comme ça et vous dire merci beaucoup on vous laisse votre pouvoir il peut partir il peut partir comme ça aujourd'hui mais après cela qui viendrait qui pourrait mieux faire que lui pensez vous que si la mentalité guinéenne aussi ne change pas on aura quelqu'un qui pourra mieux faire d'ailleurs remarquez bien que les civils on ne peut plus compter sur eux on peut plus compter sur les civils les gars c'est ici la bataille attendue la bataille est réchauffée il ya quelqu'un qui me dit mais c'est le même système qui organisent les transitions c'est là qu'on a blessé on comprend ça aussi on comprend ça on comprend qu'il y a actuellement une gouvernance d'alpha condé sans alpha condé ça aussi voilà étant intelligent et intellectuelle on le comprend il ya mon grand frère qui dit le débat est très important mais moi j'espère que j'ai j'espère je préfère durer pour quelque chose que d'être prêché pour ne rien attend je vais relire je ne vois pas bien ok ok j'ai pas tellement compris le commentaire grand frère mais j'ai tenté de lire quand même ça passe et commentaire là ça passe vite et puis la caméra un peu placé un peu loin je n'arrive pas tellement à détecter vos écritures voilà merci beaucoup grand frère pour ta participation si tu vas plus rester jusqu'à la fond ça fait un grand plaisir que tu sois là au départ et après je lirai bientôt commentaire je le prendrai en compte merci beaucoup garde vous donc c'est ce qu'on doit penser c'est ce qu'on doit passer aujourd'hui voilà ça c'est rien ça c'est rien si on décide aujourd'hui à barre les manifestations disons juste voilà colonel maman dit cliquer claque et voilà battant quitte notre pouvoir et il peut aujourd'hui s'en aller il peut partir avec tout son équipe tout comme ils ont dit je pense qu'ils vont le respecter sont pas ils sont pas familles du pouvoir ils sont juste venus pour arranger non qu'ils veulent aider si on ne veut pas on les chasse ils peuvent partir il peut partir dans l'honneur mais qui viendrait après qu'est ce qui se passerait après qu'est ce qui se passerait après êtes-vous prêt à recevoir un nouveau régime que ce soit militaires ou civils et donc je disais la bataille a chauffé ici rien qu'entre les civils rien qu'entre la mouvance et l'opposition c'était quoi la suite au fait rien ne se résolvait rien ne se résolvait civil contre civile on glissait seulement on glissait on glissait on glissait il n'y a eu aucune solution oui ou non autant d'alpha quandès a chauffé ça chauffé ça a eu quelle solution dites moi d'as merci beaucoup merci chère guéri à qui vous me dit pourquoi tu es belle comme ça aïe est ce que moi même je sais je savais pas que j'étais belle mais si vous le dites je dirais tout simplement merci et que je continue d'être belle tous les jours à chaque instant merci vous êtes aussi beau comme ça moi je vous aime c'est ici la bataille a chauffé aucun civil n'a pu terrasser l'autre civil personne ce sont les militaires qui sont venus nous sauver et c'est dans tout pays c'est normal c'est logique quand c'est chaud dans un pays quand c'est chaud entre la mouvance et l'opposition ils se comprennent pas c'est toujours les militaires c'est toujours l'armée qui vient un renfort l'armée vient toujours en renfort ils sont là pour ça lorsque la mouvance travaille bien l'armée est sous les commandements de la mouvance c'est à dire tout le pays entier même les militaires sont sous le commandement du président lorsque le président se comporte bien mais lorsque le président du pays commence à chier en ce moment l'armée vient en renfort il n'a plus aucun commandement sur l'armée l'armée prend son indépendance face à lui l'armée dit ça va tu ne nous commande plus tu ne nous commande plus c'est pourquoi on appelle quelquefois les présidents de la république même s'ils sont civils on les dit on les dit les présidents au chef de l'armée oui on les dit on les appelle aussi chef de l'armée voilà on les appelle aussi président de la république chef de l'armée c'est qu'ils sont le président quand il se comporte bien il est le chef de l'armée il commande l'armée mais si se comporte mal il maltraite son peuple le peuple à nama l'armée vient en renfort l'armée prend le dessus et désormais il n'y a plus de président c'est pourquoi les coups d'état avant l'armée était sous son pouvoir et maintenant l'armée vient au pouvoir lui devient lui il défend sous le commandement de l'armée donc actuellement la mouvance est sous le commandement de l'armée c'est l'armée qui est au dessus le président alfa quande n'est plus chef de l'armée mais c'est l'armée maintenant qui a son chef jusqu'à preuve de contraire jusqu'à preuve de contraire et si un autre président vient l'armée redescend à sa place l'armée redescend à sa place le nouveau président jusqu'à un nouveau ordre qu'il va se comporter bien il est chef de l'armée donc sachez que l'armée est capable de tout l'armée se soumet l'armée se rebelle l'armée se soumet lorsque tout va bien lorsque le président est bon lorsque le président est apprécié par le peuple l'armée se soumet mais lorsque le président n'est plus bon le peuple n'a apprécié plus le président l'armée se révolte l'armée vient à la place du président on fait soumettre le président par force par gré ou de force donc l'armée ils sont ils sont comme ça ils balancent ils balancent si on leur dit de partir ils vont partir mais à un moment donné sachez que eux on les invite ou pas ils viennent en renfort et d'ailleurs si c'est pas eux qui viennent au meurent façon c'était chaud comme ça le facon de tuer 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 les gens comme ça si c'était pas les armées là qui allaient venir en fort quel civil a pu terrasser le facon de quel civil a pu fermer la bouche dans le facon de ici le facon et se croyaient le dieu de la guinée il a fait des choses pensant qu'il y aurait plus quelqu'un qui pourrait lui descendre sinon que l'armée seul a pu faire ça a pu faire ça c'est pourquoi certains m'ont dit que le coup était organisé par lui parce que jusque là ça reste des doutes que quelqu'un que quelqu'un pourrait renverser alpha personne aucun guinéen ne connaissait quelqu'un qui pouvait renverser alpha à l'époque personne tout le monde ne priait que dieu 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 je pense que c'est dieu qui nous a aidé mais peuple des guinées chaque peuple vous connaissez l'amour que moi votre humble guerrière a pour vous je vous dirais jusque là moulomolo avec le colonel mamadhi d'oubouya ne combattons pas d'oubouya d'oubouya t'es un être humain comme chacun de nous d'oubouya commet des erreurs d'oubouya aussi des qualités si d'oubouya commet des erreurs si d'oubouya commet des erreurs à dédié les cheveux de la guerre je dis l'air qui est là là c'est méchant c'est catastrophe donc mes cheveux là ça monte à l'air c'est d'oubouya commet des erreurs aujourd'hui redressons-le conseillons-le il est notre enfant il est notre président jusqu'à preuve de contrat il est là pour nous on est aussi là pour lui si d'oubouya commet des erreurs ramenons-le à la raison mais c'est pas le moment de combattre d'oubouya et j'ai vu quelque part dans les réseaux que les manifestations se préparent encore cette affaire de manifestations moi je dirais que je suis pas pour cnrd ils sont libres alpha condé aujourd'hui vous dit quoi sur ça bon je sais pas mais vous savez quelque chose les guinéens ne sont pas un travailleur le problème de la guiné c'est d'oubouya qui a eu à faire le travail de la guiné mais c'est ce que je suis en train de dire un travail que tu avais du mal à accomplir tu vois quelqu'un qui arrive qui le fait pour toi tu n'as qu'à te rejoindre à la personne et désormais bien prendre soin de ce travail poursuivre ce travail perfectionner ce travail est ce que le peuple de guiné à se battre avec d'oubouya surtout à l'époque là moi je vous dis carrément aujourd'hui je suis pas prêt à combattre d'oubouya faites la capture de cette directe garder bien c'est j'ai dit cette directe c'est directe faites la capture de c'est directe garder bien c'est directe jusqu'à preuve de contraire je suis pas encore prête à combattre d'oubouya non vous connaissez de quoi je suis capable moi en tant qu'une guerrière vous avez vu comment j'ai combattu alfa condé de toute ma force de toute mon âme de tout mon être j'en ai rien à cirer personne ne paye mes factures si ça ne va pas on est libre de dire on n'est tous pas de même nous on a la légende de s'exprimer d'être la voix des 100 voix on a cette légende à nous nous on sait s'exprimer dans la bouche de l'ensemble dieu nous a donné ce don et on doit l'exploiter donc si je veux combattre d'oubouya aujourd'hui c'est rien pour moi mais moi je fais mon combat avec évidence je fais mon combat avec raisonnement je fais mon combat lorsque trop c'est trop je fais mon combat lorsque c'est définitivement inacceptable mais jusque là d'oubouya à un côté acceptable acceptons ce côté si vous aimez la vérité vous savez que votre guerrière sa particularité c'est la vérité si je ne dis pas la vérité je ne mens pas depuis dans le ventre de ma mère ma bouche a été initiée de vérité je suis une star de vérité de frapponnement et de fracassement il ya plusieurs catégories de stars et des gens sur les réseaux sociaux qui sont stars par leur beauté il ya des gens sur les réseaux sociaux qui sont stars par de belles photos parce que voilà ils ont les moyens ils ont tout tout le temps vraiment ils se font belle et puis prennent des chics photos les gens aiment voir ça il ya plusieurs catégories des gens qui parlent du marketing des leadership sur beaucoup des gens qui parlent de l'amour même des 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 il ya même des sexologues qui ne parlent que du sexe il ya aussi des gens qui parlent que des des foyers de beaucoup de choses moi ma catégorie des stars je suis une star de vérité appelez moi désormais année de l'oeuvre la star de vérité moi je suis star de vérité je suis star de bombardement et de fracassement je fais des beaux directs où je dis la vérité vous tous qui me suivez aujourd'hui vous me suivez à cause de ma vérité oui ou non si je ne vous ment pas si je ne vous dis pas la vérité je ne vais pas vous mentir si je ne vous dis pas la vérité je ne vais pas vous mentir et on ne m'intimide pas personne m'intimide je marche toujours selon mon esprit je marche toujours selon mes propres pensées alors jusque là je vous dis la vérité je ne suis pas prête à combattre doumbouya ni pour quelqu'un ni pour quelque chose je le ferai jusque là je vous dis très bien jusque là lorsque doumbouya dépassera les bornes lorsque le cas de doumbouya sera pire c'est pas parce que j'attends le pire non mon expression ne signifie pas que je suis en train d'attendre le pire parce que le français est compliqué je ne suis pas à pas je ne suis pas en train d'attendre que le pire arrive non mais je vois clair dans la situation je vois clair dans la situation ici tous nous voyons clair dans la situation jusque beaucoup de nous refuse d'accepter la vérité beaucoup de nous refuse d'être patient et patiente surtout ça la patience nous manque beaucoup beaucoup de nous refuse d'être patient mais là je vous dis avec ma tête calme jusque là je ne suis pas prête à combattre doumbouya je fais des suggestions je fais des remarques et puis je ramène doumbouya à la raison je peux donner des conseils à doumbouya ne voit pas vous pensez que la vidéo en fait là c'est suivi c'est suivi c'est suivi la voix de tout le monde est suivi sur les réseaux sociaux surtout les activistes nous qui avons la bouche large nous qui avons qui avons les grandes gueules pour parler de politique là on est suivi comme ça 24 heures sur 24 nos vidéos passent nos vidéos arrivent à la présidence pour voir qu'est ce qu'on a dit dedans donc pour cela je vous dis à cela je vous dis nos messages là ça passe donc jusque là si je fais des suggestions à doumbouya si je fais des suggestions à doumbouya tout ce que je dis là ça va passer ça arrive ils reçoivent il ya une équipe spécialement placé pour ça il ya une équipe spécialement placé pour ça des gens qui reçoivent des messages les live qu'est ce que les gens disent sur les réseaux à propos du régime qui est au pouvoir chaque soir chaque soir ces informations passent à la présidence il ya un système il ya une équipe bien placé pour ça non tout ce qu'on dit là elles reçoivent ça mais si je m'assois aujourd'hui je donne un très bon conseil à doumbouya d'oubouya reçoit lui-même il s'assoit lui-même il se couche il réfléchit il dit oui une activiste du nom de tel j'ai pas besoin de connaître sa personne mais a dit ça et puis c'est vrai et puis c'est vrai tu le dis à bien tu le dis à mal ils reçoivent ça il faut que ça soit sûr que nos messages passent c'est pas une affaire de réseaux sociaux puis ça se limite là-bas même pas oublier ça c'est pas à faire des réseaux sociaux nos messages là ça passe donc lorsque moi je me mets devant ma caméra c'est pourquoi je ne fais pas vous dire n'importe quoi ici je suis très bien organisé loin parce que je sais où part mon message je sais que nos messages comme activistes politiques ça passe ça arrive à la présidentielle ils récoltent ils voient bien clair dedans ils ont des lunettes bien placés comme ça pour voir pour écouter ils écoutent très bien ce que nous on dit ce que les activistes guinéens disent à propos de doumbouya doumbouya reçoit tout on rapporte tout à doumbouya ils prennent le temps ils nous écoutent non n'est pas n'importe qui quand on parle ils reçoivent donc moi ni de l'oeuvre je suis une activiste très bien engagée je dis la vérité ma bouche est circoncise très bien initiée pour cracher des vérités lorsqu'il faut j'ai pas de poils sur ma langue regardez j'ai pas de frontières je dis des vérités sans frontières mais jusque là je suis pas prête à combattre doumbouya j'attends un peu sans peur sans intimidation j'attends un peu j'attends un peu et j'attends un peu attendons un peu je vous dirai peuple de guiné yako calmons nous c'est pas le temps de manifester mais si vous voulez manifester sortez faites votre décision c'est pas le temps de combattre doumbouya mais si vous trouvez qu'il abuse des chars faites le je ne trouve pas moi doumbouya ethno mais si vous le trouvez ethno il n'y a pas de souci à chacun ses raisonnements la transition du cndd a échoué par manque de patience du peuple de guiné la transition du cndd a échoué par manque de bonne mentalité et de bonne organisation du peuple et de guiné comment ça qu'est bonit de sa force une petite amie qui est venu me voir ici donc je vais terminer mon live en jeu est terminé je vais terminer mais je termine par vous dire soyez patient ayez la patience la patience et la patience d'un bruit à juste que là n'est pas pire d'un bruit à ne fait pas encore le pire d'un bruit à jusque là ne fait pas le pire d'un bruit à ne tue pas d'ailleurs d'un bruit à libérer les prisonniers d'un bruit à fait mieux qu'alfa condé d'un bruit à fait mieux qu'alfa condé d'un bruit à n'est pas être une centriste à dire sami garde mon sa précieuse à d'un bruit à jusque là n'est pas et nous si c'est le rpg qui a pris les biens publics il arrache si c'est l'ufdg qui a pris les biens publics il arrache sidi a touré a pris les biens publics il arrache même si c'est moi ni de l'oeuvre aujourd'hui j'ai les biens publics il arrache même si c'est le capitaine moussa de discamara qui a les biens publics aujourd'hui on investit il arrache il arrache si ça m'a tiré bangoura qui a aujourd'hui les biens publics il va l'arracher il va l'arracher quiconque doit aller en prison aujourd'hui il va aller en prison c'est pas parce que d'un bruit à être non mais c'est la logique même le cndd avait fonctionné de la sorte le cndd a récupéré les biens publics le cndd a attrapé les narcotrafiquants le cndd a placé son régime le cnrd travaille un tout petit peu comme le cndd eh ben oui jusque là de bruit a fait son mieux possible donc pour conclure mon live jeudi moi jusque là je trouve que d'un bruit est juste il est en train de parler et de faire les choses à sa manière possible d'organisation il s'organise il fait ce qu'il peut jusque là il fait ce qu'il peut nous devons l'aider mais si on ne l'aide pas si on est pressé de lui combattre nous allons nous combattre moi même nous allons nous combattre moi même moi je suis pour le bien de la guinée je suis pas pour le mauvais de la guinée d'accord ya tengo une amiguita qui comment se llama maria maria et yo me llamo anna maria c'est donc que quoi c'est quelle langue que tu parles comme ça mais je parle de français quand je parlais à la petite c'est l'espagnol je parlais l'espagnol ici je ne mexico on parle espagnol voilà donc mes amours mes amours comme vous connaissez votre guérilla inter et nationale annie de l'oeuvre elle est sur le chemin de vérité c'est pas par peur mais je suis vraiment très désolé moi je peux pas combattre d'où ya jusque là je donne des conseils à d'où ya jusque là mais d'où ya en train de travailler dans tous les sens s'il avait seulement limogé la maison du cndd et puis quand il s'agissait maintenant quand il s'agissait maintenant de comment 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 s'appelle il a quand il s'agissait maintenant des cassories et puis les laisses quand il s'agissait des membres de la pratique et puis les laisses on n'a dit que jusque là c'est le régime c'est le régime alpha connaissant alpha condé qui est là il est mais il est en train de faire à tout le monde clairement et librement donc que voulez-vous que voulez-vous du bruit a fait à tout le monde donc franchement parlant trop bas trop parler ça donne d'admé on va se limiter ici on va continuer c'est donc oui a fait mal on va lui faire des suggestions tombe ya n'est pas parfaite l'ombre a doit fonctionner comme le veut le peuple oui colonel de bruit vous êtes venu pour nous on est aussi venu pour vous d'accord c'est une équipe s'il fait mal on va dire on va dire mais jusqu'à la combattre d'un bouillard risqué combattre d'un bouillard risqué en guinée combattre d'un bouillard risqué pour vous la transition là va échouer encore à cause de vous vous allez rester là pleurer encore si vous ne faites pas attention la transition là va échouer vous allez rester là sur les mêmes pas ça c'était j'ai pas mis des titres mais mon thème était est-ce que d'un bouillard dans la gestion de sa transition est-il juste ou est-il d'eau moi ma réponse est d'un bouillard n'est pas être l'eau d'un bouillard fait les choses équitablement il travaille tout simplement comme il faut je suis désolé si ça pourrait vexer quelqu'un mais je dis mes vérités le suivant thème va être sur la justice sans oublier que je suis très consciente que la justice guinéenne est mauvaise d'un bouillard particulièrement et personnellement dans sa transition n'est pas être l'eau n'est pas injuste c'est la justice guinéenne en général qui est injuste et ça d'un bouillard trouver que c'était déjà gâté c'est pas d'un bouillard qui a rendu inefficace ni injuste la justice guinéenne la justice guinéenne ne fonctionnait déjà pas la justice guinéenne était déjà pourri avant l'arrivée de tout bouillard je pense que d'un bouillard même fait mieux d'un bouillard même fait mieux nous mais a fait mieux qu'alpha vous devez comparer 0 à 1 si 1 est mieux que 0 vous prenez 1 si 2 est mieux que 1 vous prenez 2 et c'est de suite vous ne devez pas vous plaindre à tout moment avec tout le monde vous ne devez pas confondre tout le monde vous ne devez pas confondre le travail de tout le monde sache faire la différence ayez une mentalité de discernement discerner l'oeuvre des chemins dites vous celui ci fait mieux celui ci fait pire mais si quant à vous selon vous tout le monde fait pire quand est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va faire bien quand est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va faire mieux vous n'en trouverez jamais vous n'en trouverez jamais je pense donc je vous remercie pour ce soir ce sera le ça et le prochain sujet va être sur la justice la justice guinéenne voilà si la justice guinéenne si tu pourras arranger ça va voir ça aussi si vous avez des questions mes amours des suggestions je remercie beaucoup le bon dieu et ma connexion le fait qu'on a pu faire ce qu'on devait faire on a pu arriver jusqu'où on est arrivé c'est des chagrins j'en doutais beaucoup et donc vos questions suggestions seront les bienvenues quelqu'un même parlant je t'aime toi à la chagrins je t'aime aussi d'une barri merci alors on est en train de se donner au revoir je vais je vais je vais je vais essayer de lire certains de vos commentaires partagez les directs partagez au maximum partagez comme vous pouvez comme vous voulez en partagez et partagez et partagez restons patient s'il vous plaît que dombouya organise les élections et puis voilà que le meilleur gagne que le meilleur gagne je vais écouter que cette affaire d'âge et que l'âge non ça il ne peut pas il ne peut pas laisser des débats se présenter les gens vont se présenter tous les leaders politiques en guinée là ils vont se présenter ils vont se présenter ils vont se présenter ils vont se présenter dans la gestion dans le gouvernement qu'on les malinqués sont nombreux ils sont mélangés ils sont mélangés restons seulement calme tout ça là c'est nous qui pensons comme ça restons seulement calme il y a des forestiers combien de forestiers ont été nommés là-bas dans le gouvernement assez de forestiers qui sont là-bas assez de soussous assez de malinqués assez de peules le premier ministre même est entre thomas et peules c'est la guinée qui gagne restons calmes souvent ne soyons pas plus pressés que dieu c'est ça notre erreur les humains on est trop pressés on va avoir le miel sur le champ pourtant le miel retarde beaucoup on ne peut pas avoir du miel à bien sucer sans pourtant affronter les abeilles restons prêts à affronter les abeilles supportons les abeilles supportons les cris des abeilles dans nos oreilles parce qu'on veut le miel mais si on veut juste obtenir le miel de gré ou de force c'est important d'être patient sans attendre sans accepter d'attendre ni supporter les piqûres des abeilles ça peut pas se passer comme ça dieu même sera désolé de nous en tout cas d'oubouya et sa transition font une opportunité en guinée le régime d'oubouya est une opportunité à prendre ou à laisser et la paix on 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 Sous-titrage ST' 501